Le match de la 2e demi-temps Hermann, j'imagine que tu ne sors pas vraiment satisfait de ce match ? Oui, il y a des choses. Défensivement, je n'étais pas trop mauvais. Sur ce 2e demi-temps, on a bien défendu, je ne sais pas combien de points ils ont. On a encaissé le 2e demi-temps, mais pas beaucoup, je crois. Ça, c'est positif. On a encaissé combien de points ? 24 ? 25 ? Ça, ce n'est pas trop mal, ça. 25, ça, ce n'est pas trop mal. Après le 1er demi-temps, on n'était pas agressif du tout. On n'a pas fait d'interception, on n'a pas... On n'était pas sur la ligne de lancé-franc, on a tiré une fois. Ça, ce n'est pas de bons signes. Au début, on a pris nos deux intérieurs qui commencent ce match. Ils ont joué 4 minutes, 5 minutes, je crois qu'ils sont. Le problème, c'est ça, en disant, tu ne peux pas boire tout. Le 2e demi-temps, quand on a mis tout le monde sur le terrain, ce n'était pas pareil. Est-ce que tu dirais qu'on fait un demi-temps, ça manquait d'intensité ? Intensité, agressivité surtout. On n'était pas agressif du tout. Après, finalement, bien sûr qu'il y a une différence entre deux effectifs, c'est tout à fait normal. On a fait l'écart, mais... Bon, on a beaucoup de choses à faire, c'est sûr. Déjà, certains jours, ils ont commencé à prendre leurs repères. Physiquement, tu veux dire, pour sa part, notamment, qu'ils montent... Ça va, en disant, il a joué quoi, 17 minutes, il a pris 10 rebondes. C'est pas... C'est pas ridicule. 10 rebondes, 10 rebondes dans 17 minutes, c'est pas mal. Bon, Kaivon, on n'était pas dedans au début. Après, il a... Il a recommencé. Bon, Mike, il a commencé à trouver... C'est difficile, surtout pour les joueurs. Tu sais, il faut connaître. Là, on est en train de... Maintenant, on connaît, en disant, les uns et les autres. C'est important. Après, on a beaucoup de choses à faire. Ça, c'est sûr. Tu pointais quelques individualités qui commencent à trouver leur rythme. Oui, c'est ça. Il y a aussi quelques joueurs qui ne sont pas dedans, visiblement. Ben, oui. Il y a certains qui ne peuvent pas faire entre un deuxième mi-temps du tout. Oui. Tu sais, même, c'est un match de préparation, en disant, il faut qu'on voit les choses. On n'a pas mis, oui. On ne fait pas cadeau. Déjà, ils vont jouer et puis c'est tout. Je te sens assez mesuré, partagé. Il y a du positif, du négatif. Tu ne veux pas tirer de conclusion après ce match-là ? Non, il n'y a pas de conclusion. Bien sûr qu'on sait qu'est-ce qu'il faut travailler. Il faut continuer à travailler sur l'agressivité, l'intensité et tout ça. Mais il y a des choses qui sont positives. Mais, quelquefois, on est trop naïfs. Voilà. Défensivement, notamment ? Oui, oui. Sur les lignes de passer, tout ça. Deuxième mi-temps, c'était mieux. Sur vos quatre matchs, les deux moins satisfaisants, c'est les deux derniers. C'est contre les adversaires, en théorie, un petit peu moins fort, même si Camper est une bonne équipe de progrès. Est-ce que tu redoutes un peu, je suis tes joueurs, si tout se passe bien dans la préparation, une espèce de petit relâchement contre les adversaires un peu moins forts ? C'est normal, peut-être. Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé de ce point-là. Mais c'est possible parce que là, tu sais, il y a encore trois semaines. On va jouer de la semaine prochaine. Après, on rejoue contre une équipe. Là, on a deux ou trois matchs contre les équipes de progrès. Tu avais attendu les kilomètres pendant les lents. Tu avais dit que ce serait un premier test intéressant. Voilà. Maintenant, c'est le monde. C'est le monde, déjà. D'abord, on va voir ça. Est-ce que vous êtes sûr de jouer le tournoi de Sablé, Germain ? Pas sûr. Pour l'instant. Moi, à mon avis, je pense que ce sera des matchs. Un match, peut-être. Mais le tournoi, je ne sais pas. Je faisais des doutes. Vous n'avez pas d'info pour l'instant. Je n'ai pas d'info. Voilà. Je n'ai pas d'info. Je n'ai pas d'info pour l'instant. Je n'ai pas d'info. Je n'ai pas d'info pour l'instant. Sous-titrage FR ?